bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim wa afbhanu salatu wa eska taslim alal mab'onti rahmatil alamin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Allahumma taqabbal minna al-siyam wa al-qiyam wa jananbah huma min utaqa ikamina al-nyaran ya rahmatika ya hanan ya mannam ya rahim wa ya rahman amma ba'li khota al-iman assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh donc ce soir dans la récitation incha'Allah il va être récité des passages de la surat al-ma'ida je voudrais m'arrêter ce soir sur un passage en particulier qui est une fois de plus un appel l'appel divin à ses serviteurs croyants dans lequel Allah ta'baraka wa ta'ala dit ya ayuhaladhi na amanu innama al-khamr wal-meysir wal-amsab wal-aslamu rijasum min amali shaytani fajetanibuhu la'allakum tuflichoun innama yuridu shaytani ayyuki'a baynakum ul-adawata wal-baghda'a fil-khamri wal-meysiri wa yasuddakum an-zikrillahi wa'an-is-salah c'est le verset 90 et 91 de la surat al-ma'ida dans lesquels Allah ta'baraka wa ta'ala dit ô vous qui avez la foi les levains les jeux d'argent les pierres dressées les flèches divinatoires ne sont qu'abomination de l'oeuvre de shaytani écartez-vous-en réussiré pourriez-vous puissiez-vous réussir ou atteindre la réussite car le shaytan ne recherche à travers le vin la consommation des boissons alcoolisées et des jeux d'argent les jeux de hasard que ne recherche que le fait de semer parmi vous la discorde l'animosité l'hostilité l'adawa wal-baghda et la haine et en plus de cela il veut vous éloigner du rappel du souvenir de l'évocation de Dieu ainsi que de la prière voilà où veut vous entraîner le shaytan après avoir entendu cela Allah ta'baraka wa ta'ala dit allez-vous donc cesser ces pratiques abominables allez-vous donc cesser ou n'est-il pas venu le temps de cesser cela Allah parle du vin les boissons alcoolisées tout le monde connaît les ravages et les dégâts de cette boisson il suffit de regarder le nombre de morts tuées par les accidents de la route pour constater les méfaits et les dégâts de cette boisson sans compter les maladies les cirrhoses du foie les cancers de ceci ou de cela ça on n'en parle même pas il y en a également à l'appel qu'Allah nous en préserve qu'Allah guérisse les malades qu'Allah guérisse les gens qui sont devenus addicts à ces boissons car rentrer dans cette addiction est un véritable fléau pareil ce qui provoque des addictions il y a les jeux d'argent les jeux d'argent les jeux de hasard et on sait aujourd'hui combien provoquent ces jeux de hasard les mêmes conséquences et les mêmes dégâts et ça touche de plus en plus des populations de plus en plus jeunes on nous a sorti récemment le pari sportif combien de jeunes sont faits à engriner dans ce genre de fléau ils suivent parce que le jeu leur promet un gain rapide sans effort sans sueur sans sacrifice tu mises une somme tu n'as même pas besoin d'aller acheter un billet tu as l'application directement sur ton smartphone personne ne te voit tu es à l'abri du regard tu as la tentation du gain au début ça devient une tentation tu as peut-être gagné une fois ou deux et ça libère en toi ton cerveau libère de la dopamine ce qui te donne un certain bien-être une hormone de bonheur comme on l'appelle ça te donne cette sensation de bonheur de bien-être et tu veux expérimenter une deuxième fois et une troisième fois et une quatrième fois et jusqu'à ce que tu sombres dans l'addiction et une fois que tu es prisonné et coincé par l'addiction va sortir de là combien de familles se sont divisées 10 locales ont littéralement explosé combien de divorces combien d'enfants désormais regardent leur père qui a été addict comme un moins que rien plus aucun respect d'une personne qui s'est enfermée dans les jeux de hasard dans les jeux d'argent combien de personnes sont devenues à la porte ils ont été chassés par leur famille combien de personnes ont tué pour avoir de l'argent et pouvoir miser une deuxième fois une nouvelle fois combien de personnes ont menti combien de personnes ont braqué combien de personnes ont volé combien de personnes ont fait du mal dans la société à cause de quoi ? et bien à cause de cette tentation la tentation la tentation du gain et de vouloir toujours il y a cette chose qui s'empare de l'esprit de la personne ou du coeur plutôt de la personne qui l'incite toujours à jouer et à miser et à miser quitte à tout perdre des gens ils ont été obligés de vendre leur maison parce qu'ils se sont engouffrés dans des dettes jusqu'au cou et ils n'arrivent plus à en sortir ils n'arrivent plus à en sortir et ils deviennent comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sous la pression énorme de la société et des gens les créditeurs étaient poursuivis partout là où tu vas tu es interdit de bancaire tu ne peux plus avoir un compte tu ne peux plus avoir ceci tu ne peux plus avoir cela parfois même il y en a qui finissent dans la dépression les asiles psychiatriques à cause de quoi ? à cause des addictions qu'Allah nous a prévenus il y a 1400 ans de cela et aujourd'hui toujours on vous dit attention dans la boisson alcoolisée comporte des risques à consommer avec modération merci du conseil dans les jeux de hasard les jeux d'argent on vous dit attention le jouet comporte des risques mais on te le dit tellement rapidement où c'est écrit tout petit en bas pour que tu ne t'attardes pas sur les risques et les dangers et les dangers du jeu de hasard et des boissons alcoolisées il suffit d'ouvrir les yeux aujourd'hui maintenant on a différentes sortes d'addictions ceux-là ce sont les deux plus grandes mais ceux qui sont addicts aux jeux électroniques aux jeux en ligne ils jouent ils jouent ils jouent ils jouent ils s'enferment dans une bulle ils sont dans un autre univers ils sont coupés du monde les relations familiales n'existent plus les relations familiales sont coupées il n'y a plus de respect des parents il n'y a plus de respect des autres à cause de quoi ? et bien de l'addiction Allah nous met en garde c'est l'oeuvre de Shaitan Shaitan qu'est-ce qu'il recherche à travers ça ? il veut que tu sois tellement préoccupé par cette addiction et ce problème que tu n'es plus de temps pour penser Allah tu n'es plus de temps pour prier même si tu viens à la prière ton cœur il est ailleurs ton cœur il est prisonnier il n'est plus disponible pour le Créateur à cause de quoi ? à cause de ce fléau qu'Allah guide nos jeunes qu'Allah préserve nos jeunes qu'Allah nous épargne à tous et tout s'il y a des personnes qui sont touchées par ce fléau ne les abandonnez pas ne les abandonnez pas même si c'est difficile même si c'est difficile vous connaissez dans votre entourage des amis ou de la famille tendez-leur la main aidez-les à s'en sortir ils peuvent s'en sortir mais ils ont besoin d'aide ils ont besoin de courage ils ont besoin d'une main tendue ils ont besoin de doa ils ont besoin d'un soutien et d'une assistance et c'est notre rôle c'est notre rôle Allah fait de nous des frères et c'est pour ça qu'il faut aider ses frères ses frères d'abord en islam et ses frères en humanité s'il vous plaît à l'amnusad, wa sallallahu wa sallam wa baraka à la nabiyna Muhammad, wa ala alihi wa sahabati ajma'in, subhan rabbika rabbi la'izate amma yasifun salamun al mursadin, hamdullahi rabbi la'alamin.